Juge, chapitre 19 Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Ephraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda où elle resta à l'espace de quatre mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et deux ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père et quand le père de la jeune femme le vit, elle le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint trois jours chez lui. Ils mangèrent et burent et ils y passèrent la nuit. Le quatrième jour, ils se levèrent de bon matin et le lévite se disposait à partir. « Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, « Prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur. Vous partirez ensuite. » Et ils assèrent et ils mangèrent et burent eux deux ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, « Décide-toi donc à passer la nuit et que ton cœur se réjouisse. » Le mari se levait pour s'en aller mais sur les instances de son beau-père, il passa encore la nuit. Le cinquième jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit, « Fortifie ton cœur, je te prie. » Et restez jusqu'au déclin du jour. Et ils mangèrent eux deux. Le mari se levait pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur. Mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, « Voici le jour, bien s'il se fait tard. Passez donc la nuit. Voici le jour et sur son déclin. Passe ici la nuit et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous lèverez de bon matin, vous vous mettrez en route et tu t'en iras à ta tante. » Le mari ne voulut point passer la nuit. Il se leva et partit. Il arriva jusque devant Jébus qui est Jérusalem, avec les deux ânes battées et avec sa concubine. Lorsqu'il fut auprès de Jébus, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, « Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens et nous y passerons la nuit. » Son maître lui répondit, « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël. Nous irons jusqu'à Gibea. » Il dit encore à son serviteur, « Allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibea, au Rama, et nous y passerons la nuit. » Ils continuèrent à marcher et le soleil se coucha quand il fut auprès de Gibea, qui appartient à Benjamin. Ils se dirigeèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibea. Le lévite entra et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui l'ait reçu dans sa maison pour qu'ils y passèrent la nuit. Et voici un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Ephraïm. Il séjournait à Gibea et les gens du lieu étaient Benjamite. Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville. Et le vieillard lui dit, « Où vas-tu et d'où viens-tu ? » Il lui répondit, « Nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Ephraïm d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel. Mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. Nous avons cependant de la paille et du forage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour nous, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque rien. Le vieillard dit, « Que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. » Il les fit entrer dans sa maison et il donna du forage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville. Les gens pervers entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. » Le maître de la maison se présenta à eux, leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison. Ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. » Les gens ne voulaient point l'écouter. Alors, l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme, chez qui était son mari, et elle resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici la femme, sa concubine était tendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, « Lève-toi et allons-nous-en. » Elle ne répondit pas. Alors le mari la mit sur son âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivée chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en douze morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent, « Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. » Prenez la chose à cœur. Consultez-vous et parlez. Merci d'avoir regardé cette vidéo !